C'est une traite pour le musulman, donc le musulman doit tout faire afin de se rapprocher de Dieu, dans le respect des choses qui vont l'amener vers Dieu, notamment beaucoup de prières, beaucoup d'invocations, beaucoup de partages et beaucoup de spiritualité. Tout ça va nous amener à faire un bon jeûne. En dehors des prières canoniques, il faut faire beaucoup d'actes surrogatoires. C'est un mois de partage, c'est un mois où le musulman doit partager le peu que tu as, partage avec ton voisin, partage avec tes frères, partage avec la communauté, afin que tu puisses avoir d'énormes mérites à l'issue de ce mois béni du ramadan. Le musulman doit obligatoirement gêner les 30 ou 29 jours du mois du ramadan, sauf un certain nombre de personnes. Une personne qui est malade ne va pas gêner, il va reporter ce jour-là après le mois du ramadan. Ça c'est une excuse valable. Une personne qui est en voyage, la femme également qui est en état de menstruation, une personne qui est d'un âge avancé, qui ne peut plus gêner, cette personne va donner quelque chose en compensation, n'est-ce pas, de son jour manqué. En dehors de ces personnes que j'ai citées, tout musulman pubère doit pouvoir gêner les 30 ou les 29 jours du mois du ramadan. Le musulman doit éviter de dire de mauvaises paroles. Le musulman ne doit pas aller dans un endroit où il n'y a pas Dieu. Le musulman doit faire tout pour plaire à Dieu, pour avoir la proximité de Dieu durant le mois du ramadan. Tout ce qui est en dehors de ça, le musulman doit s'abstenir.